bonjour chips et glace c'est un médecin qui disait ça à une patiente dans un film qui venait chercher ses résultats de ses analyses par rapport à un cancer qu'elle avait quand elle demandait le résultat le médecin lui disait je vous prescris de chips et de glace comme s'il fallait mourir pour se faire ce style de plaisir depuis que j'ai compris que que je me suis coupé de mes besoins depuis mon jeune enfance et que je le constate chez beaucoup 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 d'entre nous je cherche et de quoi est ce que j'ai besoin je pensais que c'était quelque chose de très compliqué je pensais que qu'il s'agissait de peut-être d'une mission de vie de découvrir quelle est ma mission de vie qu'il s'agissait peut-être de savoir écrire un livre ou devenir papa ou créer une entreprise quelconque au fur et à mesure le temps passe je me rends compte qu'en fait il s'agit de chips et de glace c'est rigolo parce que ceux qui suivent mes vidéos et mon histoire un tout petit peu ils savent très bien que sur mon cheminement pranique alors c'est pizza et chocolat et ça me ça me comment dire ça me détruit pas du tout comme on pourrait croire pourtant ce sont deux choses qui devrait être néfastes et non et non je mange quasiment que ça pas tout le temps de pizza là le dernier je mangeais il ya trois quatre jours mais du chocolat oui je mange presque tous les jours du bouillon et du bouillon cube même pas du vrai bouillon juste question d'avoir bon goût dans la bouche et quelque chose de chaud dans le ventre et le fait que ce soit bio pas bio ça aucune importance dans la notion de la dualité dans la notion où chaque chose existe réellement on pourrait se dire mais c'est mauvais pour le corps le corps a besoin de pouvoir comment dire distiller ses acides aminés de de fercer voilà pouvoir se construire quoi pour ça il faut des bons éléments je me rends compte que dans mon corps en tout cas pour moi ça ce n'est pas vrai et dans ma vision des choses qui concerne plutôt une manière de voir unitaire où la matière n'existe pas c'est vrai ça n'a aucune sens tout est prana tout est pur énergie tout est énergie divin des divines tout est énergie sacrée et il ya dans ce sens là rien qui est mauvais pour mon corps encore n'a pas besoin d'énergie encore et de l'énergie je peux avoir l'impression qui n'a pas d'énergie ce n'est qu'une impression il est pur énergie comme tout ce qui l'entoure et je me nourris aujourd'hui effectivement le temps que je deviens pranique 100% de pizza et chocolat et quand je mange quand je suis avec des amis je mange uniquement ce que j'aime et ça pourrait très bien mettre des chips et des glaces aussi ce que j'aime aussi alors je cherche donc depuis longtemps mais quelle est cette chose dont j'ai tellement besoin que je m'offre pas et je découvre au fur et à mesure qu'il s'agit pas de quelque chose de compliqué qu'il s'agit en fait de toutes ces choses si simple que l'on s'interdit au quotidien que l'on interdit peut-être par souci diététique de santé que l'on s'interdit par éducation que l'on s'interdit par manque de temps que l'on s'interdit pour ne pas donner mauvais exemple peut-être que l'on s'interdit parce que ce n'est pas éthique en fait il y a plein de choses que sont que l'on s'interdit et il s'agit pas de n'importe quoi il s'agit des choses qui nourrissent je dirais comme ça aujourd'hui l'enfant intérieur cette partie de nous qui est toujours liée à notre divinité et qui n'est pas nourri qui est tout doucement étouffé qui cherche justement à respirer à exister à se défaire de ses blessures de ses masques mon enfant intérieur on en parle beaucoup on en parle souvent ce dont j'ai besoin est ce que je n'entends pas c'est le hurlement ou les murmures de mon enfant intérieur qui dit je veux voir un film va chercher une petite glace non j'ai pas envie de légumes j'ai juste envie de la sauce des pâtes donne une petite fleur à cet enfant donne un billet à ce monsieur dans la rue mon enfant intérieur c'est la partie divine en moi qui n'est pas mort morte c'est la partie divine qui se manifeste peut-être avec des demandes d'enfants je pense que la partie divine que je suis est un grand enfant quand je dis enfant intérieur c'est c'est peut-être juste une image je pense que le divin le dieu que nous sommes c'est un grand enfant qui n'a aucun souci qui n'a pas vraiment de règles de quoi est-ce que j'ai besoin ce sont des choses simples prendre le temps de m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages c'est mal parti aujourd'hui parce que c'est tout gris je suis à Rennes belle ville donc prendre le temps de s'allonger dans l'herbe prendre une amie dans les bras s'allonger avec quelqu'un de proche et faire un sieste ensemble faire l'amour à son partenaire manger une glace manger un petit bout de chocolat ou un gros bout de chocolat ou une plaquette entière l'enfant intérieur n'a pas de limite par rapport à ça le plaisir c'est le plaisir deux plaquettes si vous voulez quatre fois par jour si vous voulez l'enfant intérieur n'a pas de limite il ne se restreint pas ça peut être aussi ça m'accueillir des fleurs comme je dis donner une pièce ou carrément un billet à quelqu'un qui tend la main sans tous ces raisonnements égotiques limitantes qui sont derrière aller manger avec un ami appeler quelqu'un et demander comment il va des choses très simples faire une petite sieste tout seul je vous nomme quelques idées aller à la plage il ne reste que pour un quart d'heure personne ne dit qu'il faut y rester toute la journée et il y a quelques temps en arrière je fais une journée comme ça et c'est quelque chose que je peux vous conseiller ça peut être une jolie mission pour la journée je me suis dit une journée j'ai dit maintenant tu écoutes de l'instant à l'instant ton envie ton besoin et je commençais 8h le matin au réveil au réveil quand je me suis ouvert les yeux je me suis dit de quoi est-ce que tu as envie normalement on se lève on se lave on se prépare on fait ce qu'il faut je ne m'appelle pas exactement comment a été ma journée mais quand j'ai ouvert les yeux je me suis dit non tu as encore envie de rester au lit et je suis resté au lit un peu plus longtemps et au bout de je ne sais pas combien de temps ça a duré mais je me suis levé et je me suis dit de quoi est-ce que tu as envie tu as envie d'aller à la plage je pris mes affaires je suis allé à la plage et quand j'étais à la plage au bout d'un quart d'heure j'avais envie de faire autre chose je ne savais pas quoi mais j'avais envie de partir je me suis étonné de ça et je suis parti et quand je passais devant un stand au bord de la mer où ils vendaient des choses je me suis dit mais là tu as envie d'une glace et j'ai pris une glace et j'ai pris une deuxième et après qu'est-ce que tu as envie mais tu as envie de marcher et je suis allé marcher et à un moment donné je n'avais plus envie de marcher j'avais envie d'aller au cinéma et je regardais l'heure ce n'était pas encore le temps et de toute façon pour aller au cinéma il fallait que j'aille en ville donc j'ai pris le bus et comme ça j'ai enchaîné ma journée d'envie de mon enfant intérieur à une autre envie c'est pas si compliqué que ça et je me rends bien compte avec les gens que j'accompagne même avec moi-même que si j'arrive à écouter mon enfant intérieur ma tristesse diminue ma colère diminue mes accusations diminuent mon commérage diminue et je pourrais presque dire que cette colère la quantité de commérage la tristesse ne sont en fait que des baromètres qui indiquent à quel point je ne sais pas nourrir mon enfant intérieur un bon exemple c'est mes stages aussi ça parle de moi bien évidemment j'aime animer des stages mais il y a des choses que je n'aime pas mon enfant intérieur n'aime pas préparer mon enfant intérieur n'aime pas gérer l'argent et les chèques l'enfant intérieur n'aime pas imposer et je cherche à nourrir mon enfant intérieur en proposant des stages de plus en plus à l'écoute de la vie et en fait je m'en compte que quand je dis à l'écoute de la vie je suis en fait à l'écoute de mon enfant intérieur alors aujourd'hui je vais faire très attention à écouter cet enfant intérieur sûrement un peu de chocolat ce soir le reste de la journée je ne mange pas sûrement des câlins avec des amis que je rencontre des petites choses simples simples et et ce que je voulais y ajouter aussi peut-être ce qui me vient c'est que ça sont souvent des choses qui ont été bon quand on était réellement enfant dans cette vie-là des choses qu'on partageait peut-être avec nos parents avec notre famille souvent des choses à manger ou des rituels familial une manière de passer le repas des choses qu'on faisait le dimanche un pique-nique des sorties une promenade des choses très très simples pour se nourrir je vous souhaite une très belle journée à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021